Le psoriasis ou dermatose erythématose cameuse, est une maladie inflammatoire de la peau qui peut toucher différentes parties du corps, coudes, genoux, cuir chevelu. D'évolution chronique qui touche 2% de la population. Physiopathologie, le psoriasis est caractérisé par un trouble de l'homéostasie épidermique, hyperprolifération et trouble de la différenciation kératinocytaire, ainsi que par des phénomènes inflammatoires dermoépidermiques complexes. Mécanisme lésionnel Le renouvellement accéléré de l'épiderme, peut être induit par des facteurs de prolifération extra-kératinocytaire ou peut résulter d'anomalies intrinsèques du kératinocyte. Cette diapo illustre, le mécanisme de la formation des lésions de psoriasis. La formation de la lésion de psoriasis nécessite plusieurs étapes. 1. Activation des cellules présentatrices d'antigènes. Cette activation induit la production de cytokines de la famille de l'interleukine 12, et TNF-alpha, permettant l'initiation d'une réponse T de type 1. 2. Activation des LT présents au niveau cutané, synthèse de cytokines comprenant notamment interférons gamma et TNF-alpha. 3. Activation des cellules cutanées résidentes, dont les kératinocytes qui produisent un panel de cytokines inflammatoires, IL-1, TNF-alpha, IL-8. 4. Recrutement des leucocytes du sang, qui entraînent une amplification de la réponse inflammatoire, et une prolifération accrue des kératinocytes. Enfin, 5. Formation de la plaque de psoriasis. Cette diapo illustre, l'aspect histologique de la peau psoriasique. Facteur éthiologique. Des facteurs d'environnement, stress, climat, infections, traumatismes, permettraient l'expression du psoriasis chez des sujets génétiquement prédisposés. La prédisposition génétique, est étayée par la survenue de cas familiaux, 30% des cas, et la survenue fréquente de la dermatose chez les jumeaux monozygotes. Lorsque l'affection débute dans l'enfance, elle est fréquemment liée aux antigènes d'ist-compatibilité, en particulier HLACW6 et DR7. Les gènes de prédisposition, sont multiples et localisés sur différents chromosomes. Facteur infectieux. Ils sont mis en évidence par le début de certains psoriasis de l'enfant à la suite d'épisodes infectieux rhinopharyngés, ces derniers pouvant également aggraver des psoriasis déjà connus. Le rôle d'antigènes bactériens, ou des super-antigènes dans la stimulation des lymphocytes est discuté. La survenue ou l'aggravation d'un psoriasis au cours du sida fait aussi discuter l'implication d'agents verreaux dans la maladie. Médicaments. Certains médicaments peuvent induire ou aggraver le psoriasis, en particulier les sels de lithium, les bêta-bloqueurs, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, l'interféron alpha, les antipéludéens de synthèse. Facteur psychologique. Le rôle des chocs émotifs et des traumatismes affectifs dans le déclenchement de la maladie, ou la survenue des poussées classiques. Les stress psychologiques agiraient par l'intermédiaire d'une sécrétion accrue de neuromédiateurs et d'hormones surrénaliennes. Facteur de gravité. L'alcool et le tabac sont des facteurs de gravité et de résistance thérapeutique. Le psoriasis, diagnostic positif. Dans les formes habituelles, la lésion élémentaire, tachérité metto-scameuse bien limitée arrondie ovaleur, ou polycyclique de taille variable. Les squames se détachent facilement, après grattage à la curette, signe de la bougie, laissant apparaître une goutte de sang, rose et sanglante. Ces éléments sont multiples et symétriques. Formes topographiques du psoriasis. Coup de genoux région lombo-sacrée. Cuir chevelu aspect de plaque arrondie avec parfois véritable capas-ongle dépression en cupule, dé à coudre, parfois destruction de l'ongle psodépui, palmoplantaire, du gland, de la langue, du visage. Les formes particulières du psoriasis. Le psoriasis grave, psoriasis érythrodermique, il s'agit d'une généralisation à plus de 90% de la peau, avec une désquamation intense, et risque vital par perte hydroélectrolytique, et trouble de la thermorégulation entraînant une hospitalisation systématique. Psoriasis arthropathique, atteint d'une ou plusieurs articulations, ainsi que de la colonne vertébrale donnant un aspect de rhumatisme inflammatoire. Psoriasis pustuleux, il peut apparaître d'emblée, ou survenir sur un psoriasis ancien. Psoriasis pustuleux palmoplantaire, pustule jeunette révoluant par poussée avec handicap fonctionnel. Psoriasis pustuleux généralisé, avec altération de l'état général avec pronostique vital, mise en jeu. 2. Diagnostique différentiel, a, dans la forme classique du psoriasis, pithériase érosée de gibertes d'esquamation plus fine, guérison spontanée en 6 semaines. Dermite séboréique des plis nasogéniens, et du cuir chevelu recherche de lésions à distance. b, dans les formes particulières du psoriasis, mycose des plis et des ongles érythrodermie d'autres causes, eczéma toxidermie. Psoriasis pustuleux difficile à différencier d'un eczéma d'isthydrosique. 4 évolutions du psoriasis, chroniques avec poussée entrecoupée de rémissions pendant lesquelles les lésions sont minimes. Retentissement psychologique. 5 traitements, à, locaux, dermocorticoïdes, diprosone, locauxïdes, diprolène, en pomme à crème, où lotion est dérivée de la vitamine D, d'Evonex, absorbe, parfois en association. b, photothérapie, puvétérapie, ultraviolet type A, et maladine incomprimée à prendre deux heures avant l'irradiation, trois fois par semaine. Risques à long terme de cancers cutanés, et de photovieillissement. Traitement systémique, les formes modérées, et sévères, définies par certains comme touchant 10% ou plus du tégument, doivent faire l'objet soit d'une photothérapie, soit d'un traitement systémique du fait de leur chronicité. Parmi les rétinoïdes oraux, si la citrétine, soriatane 0,5 mg par kg par jour, est encore volontiers utilisée, notamment dans le psoriasis pustuleux, son efficacité est souvent très limitée, et sa toxicité cutanée et muqueuse, sécheresse cutanée, alopécie, kélite, ne doit pas être ignorée car elle altère la qualité de vie. Il est éthératogénicité imposant une contraception fiable chez les femmes en période d'activité génitale, et ce jusqu'à deux ans après la fin du traitement. Le méthotrexate a une efficacité reconnue sur le psoriasis en plaques et érythrodermiques, moins bien évaluée dans les formes pustuleuses partiellement efficaces sur les formes périphériques de rhumatismes psoriasiques. Dans le psoriasis vulgaire, utilisé par osagin, methotrexate, novatrex, imet, ou par voie sous-cutaine et parfois plus efficace, methojecte, à la dose de 15 à 25 mg par semaine, les lésions sont améliorées de 75%, ou plus chez environ 30 à 40%. Des malades après 3 à 4 mois de traitement. Il est au moins partiellement efficace sur les formes périphériques de rhumatismes psoriasiques. Une supplémentation différée, à le jour de la prise, en acide folique. La cyclosporine, néorale, sans dîmes, est remarquablement efficace dans le psoriasis en plaques, permettant à deux tiers des malades d'atteindre 75% d'amélioration au bout de trois mois à la dose de 5 mg par kg par jour. En pratique, on recommande de débuter à des doses de 2,5 à 5 mg par kg par jour, et de ne pas dépasser cette dernière posologie. On privilégie les administrations séquentielles, six mois. Son efficacité est reconnue dans les formes érythrodermiques, épustuleuses, sur les onychopathies mais pas, sur le rhumatisme psoriasique. Il s'agit d'un traitement d'induction, qui ne doit pas être poursuivi théoriquement en plus de deux ans de manière continue, s'affiènent d'éviter le risque de toxicité rénale, baisse de la filtration glomérulaire, et vasculaire, HTA. Prudence chez les sujets ayant reçu de fortes doses de puvétérapie. Biothérapie, les traitements biologiques, ne doivent être envisagés qu'après échec, intolérance ou contre-indication à au moins deux des trois options classiques, photothérapie, méthotrexate et cyclosporine. Il doit également s'agir d'un psoriasis sévère et chronique, impactant fortement la qualité de vie du patient. Deux grandes classes sont actuellement disponibles dans les formes graves de l'adulte, les inhibiteurs du TNF-Alpha, Adalinumab, Umira, Etanercept, Ambrel, INFL-Ximab, Romicad, et un inhibiteur des interleukines 12 et 23, Ustekinumab, Stelara. L'infliximab est administré en intraveineux, les autres biothérapies le sont par voie sous cutanée, auto-injection. La dose d'entretien est de 50 mg par semaine pour les TNR-7, de 40 mg tous les 15 jours pour l'adalinumab, et de 5 mg par kg, toutes les 8 semaines pour l'infliximab, tandis que l'Ustekinumab est administré à la dose de 45 mg, poids corporel 100 kg, ou 90 mg, 100 kg ou plus, toutes les 12 semaines après deux injections initiales à un mois d'intervalle. En cas de réponse intermédiaire, on peut restreindre à deux mois, le délai entre deux administrations du Stokinumab. La mise en évidence d'une infection tuberculose latente justifie un traitement prophylactique, la biothérapie ne devant être débutée, qu'après trois semaines d'antibioprophylaxie, qui sera ensuite continuée durant trois mois au total en cas de biothérapie, périfampicine et isoniazide, périfina. Si le risque de réactivation tuberculeuse, semble moindre sous Stokinumab que sous anti-TNF, les deux classes justifient les mêmes précautions, pratiques vis-à-vis du risque infectieux. Un dépistage sérologique des infections par les virus des hépatites, par le VIH, un examen gynécologique chez la femme, herpès, HPV, font également partie du bilan pré-thérapeutique, de même que la vérification du calendrier vaccinal, et les prophylaxies antigrippales et antipnomococciques, cela s'appliquant aussi aux immunosuppresseurs conventionnels. Ces traitements biologiques ont l'avantage d'être dépourvus de toxicités cumulatives, notamment hépatiques ou rénales, et sont donc adaptés à une stratégie sur le long terme, les registres en cours tels psobiothèques en préciseront la tolérance. Certains peuvent être prescrits quasiment à vie si nécessaire, atteintes articulaires. Ils peuvent cependant parfois induire une immunisation, anti-corps anti-médicaments, notamment pour l'INF-Liximab et l'Adalimumab, sources potentielles de perte d'efficacité secondaire. Ils ont tous une efficacité démontrée sur le rhumatisme psoriasique, même si les inhibiteurs du TNF semblent avoir un effet légèrement supérieur à celui de l'Ustokinumab. Dans le rhumatisme psoriasique uniquement, un autre anti-TNF a une autorisation de mise sur le marché, il s'agit du Golinumab, simplement. Chez l'enfant à partir de 6 ans, on peut recourir à l'Etenercept à la dose inique hebdomadaire de 0,8 mg par kg, au maximum 50 mg. D'autres traitements sont d'actualité. Les inhibiteurs de l'Interleukin 17 ont une efficacité remarquable à court terme, qui semble se maintenir de manière stable sur un an pour le Sucukinumab, dont la supériorité sur l'Etenercept, vient d'être démontrée dans un essai de phase 3. Deux autres sont développés, l'X-Kizumab, anticorps humanisé anti-Interleukin 17, et le Brodalumab qui inhibe le récepteur pour l'ensemble des membres de la famille de l'Interleukin 17. On peut ainsi s'attendre à une modification significative de l'arsenal thérapeutique du psoriasis sévère. Autres molécules, la promylaste est un inhibiteur de la phosphodésterase 4 développée dans le psoriasis, et le rhumatisme psoriasique avec une efficacité démontrée, pas encore commercialisée. Il en est de même pour le tefacitinib, petite molécule inhibant la voie de signalisation Jacques, Statt, et dont l'efficacité dans le psoriasis sévère, a été jugée équivalente à celle de l'Etenercept dans une étude récente de phase 3, avec une bonne tolérance. Des formulations par voie topique sont en cours de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !